Salut tout le monde, c'est Blaise, aujourd'hui une nouvelle vidéo sympa, je vous fais un what's on my phone. Vous savez c'est des vidéos où les gens présentent ce qu'ils ont sur leur téléphone pour donner quelques idées ou même voilà simplement montrer votre téléphone aux gens et les applications que vous avez dessus. Du coup aujourd'hui je vais partir. Alors mon téléphone c'est un Xiaomi Redmi Note 4G, je vous mettrai un lien dans la description, il coûte 130 euros environ. Donc c'est un petit téléphone qui est assez puissant pour l'utilisation quotidienne, vous pouvez faire du jeu et puis du coup j'ai acheté ça parce que ça me suffisait largement. Après c'est des téléphones que vous trouvez pas en boutique, c'est sur internet etc mais ça c'est normal c'est un téléphone chinois. Donc sans plus tarder on va commencer avec ce que j'ai sur la page d'accueil. Donc le petit widget météo le matin ça permet de savoir qu'est ce qui se passe dehors. La petite barre Google, le widget est assez sympa pour pouvoir faire des recherches très rapidement depuis le bureau. Donc de base j'ai quelques épis en Google ou alors de mes mails, les photos, Google Maps, ça me sert beaucoup dans la rue. Dans les outils rien de particulier bien sûr. Donc sur la page d'accueil c'est normal j'utilise Google Chrome en tant que navigateur internet. Je trouve que c'est le plus rapide. Messenger en tant qu'appliquer sur SMS alors que ce n'est pas celle de base, c'est celle que j'ai téléchargée sur Play Store parce que je la trouve meilleure simplement, elle est la plus belle etc. Bien sur YouTube, évidemment YouTube. Sur la deuxième page nous avons donc des épis en de base du téléphone que je laisse. Le bon courant parce que je traîne souvent sur ce site à boire des petites agences déconnées comme ça pour faire quelques affaires. Vous reconnaîtrez le logo de l'appliation Minecraft Story Mode, le seul jeu qui est sur mon téléphone parce que je ne joue pas énormément sur mon téléphone et que je voulais essayer le jeu donc je l'ai téléchargé. Dans les outils qu'est-ce qu'on a ? On a l'appliation Mega pour stocker tous nos fichiers et envoyer les vidéos entre nous pour les montages par exemple. Ici c'est quelque chose que vous pouvez voir que si le téléphone est routé. C'est un driver audio qui est censé améliorer du coup la qualité du son. Le code de la route puisque je suis en train de passer mon code de la route du coup je m'entraîne un peu sur mon téléphone à côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Roadbike qui est fantastique. Ça c'est une application pour le vélo de route en particulier avec intégré Google Maps et les performances, la consommation, calories, etc. Donc j'utilise ça souvent pour le vélo. J'ai un petit système sur mon vélo qui parait de mettre du coup le téléphone et regarder le GPS. Dans vidéo ça c'est le dossier que j'utilise le plus. Pour ma caméra Xiaomi du coup j'utilise l'application iCaméra. J'ai aussi l'application GoPro pour la GoPro de Gigi LaRush. J'ai l'application YouTube Studio évidemment pour gérer mes vidéos depuis mon téléphone, les commentaires, les descriptions, etc. Play memory de Sony c'est pour ma caméra Sony pour me connecter à ma caméra Sony avec cette application. Bien sûr je peux transférer les vidéos et les photos de mes caméras depuis la caméra sur le téléphone en wifi. Tout comme pour l'application Nikon pour mon réflexe avec lequel je filme actuellement et l'application Viva vidéo qui me sert à faire quelques montages très brefs sur le téléphone de temps en temps. Je tourne bien sûr avec Facebook et Twitter parce que voilà c'est toutes les informations etc. Screen Recorder Pro c'est la meilleure application selon moi pour enregistrer votre écran de téléphone. Après il faut être routé bien sûr pour l'utiliser. Vous pouvez enregistrer en 60 fps ou l'HD etc. Vous pouvez vraiment toucher à tous les réglages possibles. Et enfin l'application Geek. Alors celle-là c'est quasiment ma préférée. Vous savez très bien que j'achète beaucoup de choses sur cette application et que je fais quelques unboxing du coup. Et du coup celle-là j'utilise assez souvent. Je pense que j'ai fait le tour de mon téléphone. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo amis. Ça va peut-être donner quelques idées. En tout cas n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, à commenter et je vous dis à la prochaine. Ciao !